Voilà, j'ai comblé avec un petit peu de mélange, encore une fois, de terreau de semis, terreau de géranium, et puis un tout petit peu d'engrais. Donc ma bouture est faite, je vais maintenant arroser un petit peu. Voilà. Je vais laisser faire maintenant, l'arrosage se fera quasiment qu'avec la pluie en extérieur. Et bien, on va voir ce que ça va donner. Je vais procéder également de la même manière avec les autres essais de bouturage que j'ai prévus. Et je vous rappelle que l'année dernière, à partir de ce pied-mère qui est au fond, et bien j'avais réussi à obtenir ce magnifique sujet. Voilà. Voilà, qui fait approximativement, alors si je compte le pot, on est à peu près à 2 mètres. Et c'est vraiment un parfum vraiment magnifique. Je vous remontre un petit peu la fleur aussi. Fleur, vraiment très grand sujet, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Et ça sent vraiment très très bon, super bon. Donc j'avais obtenu ce sujet-là, et puis également celui qui est en fond, derrière. Alors sachant que là, on est vraiment en fin de saison, les feuilles vont commencer un petit peu à tomber, et je ne vais pas tarder à les mettre à l'intérieur, à les hiverner. Voilà. Donc rendez-vous l'année prochaine, en mars-avril, en espérant que tout se soit bien passé, que c'est bien pris. Et puis, si tel est le cas, eh bien, je vous encourage à faire la même chose. Voilà. Ça permet, à partir d'une plante mère, lorsqu'elle est bien nourrie, d'obtenir très rapidement d'autres sujets, et qui vont venir vraiment embellir votre jardin, et en même temps apporter des parfums vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Voilà. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu, et puis qu'elle vous donne envie de réaliser vos propres boutures de Brugmansia. Moi, en tout cas, je vous encourage vivement à le faire.